Musique Oui bonsoir les amis, bonsoir les amis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont mené des messages, Edou, on t'attend, Edou, on t'attend, il faut confiner l'information, on a reçu comme information le président, le premier ministre, Pascal Afinguesen n'est plus de ce monde, Edou, s'il te plaît, il faut confirmer, j'ai reçu des appels, vraiment merci à tous ceux qui m'ont appelé, qui m'ont alerté, tout ça, je suis allé au labo, je suis allé chercher, 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 parce que pour cette information-là, vous savez, on ne joue pas avec la vie de quelqu'un, voilà, si on dit que quelqu'un a été arrêté, c'est différent, mais quand on parle de la personne n'est plus de ce monde, alors là, on ne joue pas avec, donc je suis allé me renseigner partout où je pouvais et j'ai des informations pour vous. D'abord, quand cette information est sortie, vous devez savoir que son directeur de communication, Jean Bonnet, a été contacté par plusieurs services, les services de droit de l'homme, ils ont été contactés par les chaînes européennes, internationales, en tout cas, plein de gens l'ont contacté. Et bien, donc, cette histoire-là est allée partout dans le monde entier, voilà. Et donc, ce qui a fait que ça a tellement pris tous les réseaux sociaux, et donc, Dieu a fait, ok, les amis, Dieu a fait grâce, le premier ministre Pascal Afi Inguesson n'est pas décédé, les amis. Il est en vie, et comme je dis là, le fait que la communauté internationale a été saisie, tout ça, là, ils ont emmené, ok, les gens qui le retiennent à faire une vidéo. Ils ont forcé, les gens à faire une vidéo. Donc, du coup, le premier ministre Pascal Afi Inguesson a parlé dans cette vidéo-là, parce que c'était impératif qu'il parle pour que les gens voient. Voilà. Donc, les amis, je vous laisse écouter, vous-même, vous allez voir, le premier ministre Pascal Afi Inguesson en train de parler, les amis, et on se prend tout à l'heure. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé, c'est vrai ou c'est faux ? Non, c'est faux, je suis en bonne santé. C'est de l'intoxic, c'est de l'intoxic, c'est de l'intoxic, d'accord. Donc, vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intoxic. Oui, c'est de l'intoxic. Bon, donc, je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute à l'heure. Non, 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 je me porte bien, c'est l'intoxic. Non, je ne suis pas décédé, en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, comme bien, là. Mais c'est les 8, hein ? Oui, nous sommes le dimanche 8 novembre 2019. Je ne suis pas décédé, je ne vais pas me dire. Est-ce que vous avez été torturé ? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté ? J'ai été bien veçu par... Ah, ne vous dites pas des noms. Mais vous, qu'est-ce que vous mangez ? Je n'ai pas été torturé. Qu'est-ce que vous mangez, là ? Là, je mange des frites avec un steak. Ok, merci beaucoup. Ok, ça nous rassure. Vous avez mangé quoi ? Le petit pois avec un poulé. Ok, ça nous rassure. Ça nous rassure. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, ok, voilà. Ok, voilà. À votre femme, à vos enfants, ça va ? Donc, il faut les rassurer, rassurez-le. Je voulais vraiment rassurer mon épouse et l'enfant. Il faut qu'il s'inquiète. D'accord. Je me parle bien, j'ai le moral. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Donc, les amis, voilà, il est en vie. Mais dans le camp RDR, là, en tout cas, il y a des gens qui ne sont pas contents qu'ils soient en vie. Voilà un commentaire comme ça que j'ai vu. Il y a eu beaucoup de commentaires. Oh, s'il n'était plus de ce monde, mais ça allait être mieux. Les gens sont en train d'attacher ces gens-là sur les réseaux sociaux, là-bas. C'est grave, parce que le fait de s'afficher comme ça, vous êtes en train de gâter le nom de tous les membres du RDR. Bref, on ne va pas s'attarder sur ces gens de commentaire. On va laisser ça. Mais c'est juste pour vous montrer un peu qu'il y a des gens, en tout cas, vraiment. Mais les amis, vous savez, tout ce qui se passe au moment, c'est pour distraire le peuple. N'est-ce pas ? Vous savez qu'il y a eu une marche éclatée. Comme je vous ai dit, ce sera la guerre des communications à ce moment-là. Donc, ce que les gens peuvent faire, ce que l'ennemi peut faire pour empêcher les gens d'être mobilisés, d'être motivés pour la marche de demain, eh bien, ils le feront. Donc, les amis, faisons très attention. Voilà. Nous devons être forts mentalement. Nous devons être forts mentalement. Parce que c'est aujourd'hui que les gens sont en train de finaliser tout. Et voilà une nouvelle comme ça qui tombe. Du coup, les gens sont obligés d'aller chercher, à voir si c'est vrai. Donc, du coup, ils passent le temps à chercher si c'est vrai. Et donc, du coup, maintenant, comment ils vont s'arranger par rapport à demain ? Ce n'est plus à l'ordre du jour. Donc, c'était un moyen de nous distraire. Les amis, Dieu est bon, n'est-ce pas ? Le fait qu'ils aient fait ça, là. Attendez, tous les services qui sont en ce moment-là informés de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Attendez, ils pensent faire du mal à l'opposition au peuple uvoirien, mais ils ne savent pas qu'ils sont tenus à afficher même comme ça. C'est maintenant même beaucoup de gens qui sont dans l'affaire Côte d'Ivoire, là. Attendez, wake and see, vous allez voir. Donc, les amis, on y va, on y va, on y va, on y va. OK, à demain, les amis. Bye, bye. On reste mobilisés. On y va, on y va, on y va, on y va. Avant que je n'oublie, je demande à tous les chrétiens, voilà, dès cette nuit-là, de porter tous les marcheurs en prière. C'est très, très, très important. Ils doivent être invisibles, voilà, au diable. Il faut que vraiment la prière soit dosée pour protéger tous les marcheurs demain, voilà. Donc, vraiment, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tout le monde qui croit en un Dieu suprême, prions pour tous les marcheurs, voilà. Depuis toute cette nuit-là jusqu'à demain, toute la journée de demain, ça donne une journée de prière pendant que les gens sont dehors. Les gens doivent être en train de prier, prier et prier. Merci, les amis. Jésus, 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 oh Jésus, tu es le plus grand au-dessus de nous. Vous vous frappez d'aveuglement tous ces hommes, ces démons qui se promènent dans les rues et qui planifient les enlèvements. Frappez-les d'aveuglement. C'est comme ça que vous devez prier pour le combat, c'est-à-dire frappez-les d'aveuglement. Quand il arrive, il veut saisir un enfant, il voit autre chose, il voit un ange, il voit autre chose et cela n'a pas lieu au nom de Jésus. Frappez-les d'aveuglement au nom de Jésus. C'est des démons de sang, c'est des démons de sacrifice qui ont plus place dans l'atmosphère des nations. Au nom de Jésus, frappons-les d'aveuglement. Paralysons aussi dans les rues, dans les carrefours, tout le projet terroriste. Au nom de Jésus, tu es le plus grand au-dessus de tout. Oh Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Merci les amis, on se dit à demain. Vive la CNT, vive la Côte d'Ivoire. On y va ! Un peuple uni, jamais ne sera vaincu. Que Dieu vous protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. On se dit à demain les amis, bonne nuit, que Dieu vous bénisse.